Alors, est-ce que c'est le hasard également, la découverte d'une exposition d'Henri Cartier-Bresson ? Tout à fait, tout à fait. Et quel choc jusqu'à maintenant. C'est-à-dire maintenant, ça fait plus que 30 ans à peu près. Quel choc. C'est-à-dire moi, je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis rentré dans une salle d'expo. Je crois. C'était en France. C'était en France et à Nancy, exactement. Je suis rentré par hasard parce que je vois des gens comme ça à la sortie de la galerie, des gens bien habillés et tout. Et j'ai trouvé, j'ai reçu un choc. Mais même maintenant, j'ai vu des images qui me parlaient. C'est-à-dire, j'ai vu des choses qui me disent, moi qui est scientifique et qui est quand même cartésien, qui je baine dans les équations et dans les nombres et dans les algorithmes et tout ça. Vous êtes docteur en sciences physiques, donc vous êtes un peu un scientifique perverti par l'image, non ? Je ne sais pas le mot perverti par l'image, je ne sais pas. Mais je dis, j'étais un scientifique comme tout le monde. J'étais, je travaillais dans un laboratoire et puis, et puis. Mais là, c'est le choc des images que j'ai trouvé que quelle beauté, quelle émotion, quel humanisme. Et c'est des photos simples. Jusqu'à maintenant, je dis, c'est-à-dire, ce n'est pas des photos de guerre, ce n'est pas des photos de famine, ce n'est pas des photos de misérables. C'est des photos de tout le monde. C'est vous, moi, la vie, tout. Et c'est ça, ce qui m'a le plus touché. C'est des choses que je dis, moi aussi, je peux aussi photographier mon pays et mes Marocains, moi aussi. Moi aussi, je retourne photographier mon quartier, mes amis, mes voisins, etc. Et ce que je fais, c'est-à-dire, le lendemain, je suis parti à la FNAC, j'ai acheté un petit appareil Zenith qui ne coûtait rien du tout parce qu'on était étudiant. Zenith, c'est un appareil manuel, il n'y a rien, c'est une boîte noire. Alors, avec un mode d'emploi en Russie, en Russe, et puis je commençais, et puis voilà. Et je pense, lorsqu'on a envie d'arriver à quelque chose, on arrivera. Donc, ça, c'est en tout cas un de mes axiomes, ça, c'est sûr. Alors, vous, ce qui vous intéresse aussi, c'est le peuple, ce sont les paysans, c'est de partir vers le sud. C'est aussi votre ville, votre ville, vos souvenirs d'enfance aussi à Marrakech. Exactement. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai fait, je suis retourné sur mon enfance. C'est-à-dire, je suis retourné sur mon enfance avec le prétexte d'avoir un appareil photo. C'est ça ce qui est beau dans l'appareil photo. C'est-à-dire, dans l'outil, en tout cas, je dis appareil photo, stylo, ordinateur, c'est d'avoir un outil pour aller faire quelque chose. Et donc, moi, j'ai découvert, à la limite, j'ai découvert mon quartier, j'ai découvert mes voisins, j'ai découvert ma famille. J'ai de la chance parce que ma mère n'est plus là, beaucoup de mes amis ne sont plus là, mais j'ai gardé des images. C'est-à-dire, même mon quartier s'est transformé, Marrakech, ce que vous allez voir dans l'expo, il a changé complètement. C'est-à-dire, ce n'est plus Marrakech, c'est normal, c'est la mondialisation, ça va vite, mais c'est la mémoire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et maintenant, c'est-à-dire, maintenant, grâce à Fabienne et à Charles, ils m'ont donné l'occasion de revenir. J'ai sorti mon vieux... Fabienne de Stratton, qui est donc la directrice des Halles, et Charles, qui est donc le commissaire de Daba Marrakech. Je monte l'expo, voilà. Donc, elles m'ont donné cette envie de sortir mon Laïka, mon vieux Laïka, et qu'elle apparaît, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. J'ai mis un film, mais ça marche très, très bien. Et là, j'ai retourné, j'ai fait des images, et on a fait un, disons, un passé et un présent de l'expo que vous allez montrer. Et ça m'a vraiment donné envie de continuer, parce que je trouve que c'est ça aussi. C'est cet amour d'aller toujours le plus loin, et ça ne s'arrête jamais. Et c'est ça, ce que j'aime bien. C'est l'infini. Merci. Bon café ? Oui, le café, il est bon, mais maintenant, il est froid. Ce n'est pas grave. Merci, Daoud. A lui, à Tiad.